Bonjour officiellement et bienvenue à ce webinar du GRIP. Alors le GRIP c'est le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique du réseau UQ. Donc mon nom est Céline Leblanc, je suis conseillère pédagogique au bureau de pédagogie de formation à distance de l'Université du Québec à Trois-Rivières et c'est moi aujourd'hui qui aurai l'honneur d'animer ce webinar qui a pour titre enseigné pour faire apprendre. Alors la conférence propose d'examiner diverses façons d'aborder l'apprentissage ainsi que des pratiques d'enseignantes qui leur sont associées. La discussion visera à trouver parmi ces approches variées, celles qui motivent et engagent la personne enseignante comme l'étudiant ou l'étudiante au regard des finalités éducatives poursuivies dans une perspective de responsabilité partagée pour l'apprentissage. Alors aujourd'hui nous recevons madame Stéphanie Demers qui est directrice du Centre de soutien et d'innovation pédagogique de l'UQO. Elle a été professeure en fondement de l'éducation au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais de 2011 à 2021. Elle a enseigné les cours de fondement et théorie de l'apprentissage au premier et deuxième cycle. Ses intérêts et travaux de recherche sont ancrés dans la pédagogie critique et portent sur l'agentivité des personnes dans les cultures et pratiques éducatives, la construction, la reconstruction sociale des rapports de pouvoir en éducation, la prise en compte des injustices face au savoir et au contexte de leur production. Elle pilote actuellement une recherche collaborative sur les effets d'une communauté de pratique visant à développer les compétences intellectuelles transversales des étudiants et étudiantes universitaires tant sur le plan des effets sur les pratiques d'enseignement que ceux qui touchent les apprentissages des étudiants et étudiantes. Alors bonjour madame Demers, merci de vous être jointe à nous ce midi. Juste avant de vous céder la parole, je vais faire quelques rappels de certaines notions techniques. Donc comme on est en mode webinaire, alors les micros et les caméras des participants sont inaccessibles. Donc c'est normal que vous ne puissiez pas activer votre micro pour les participants qui sont avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez poser des questions à la conférencière, on vous invite à utiliser le module Q&R, donc questions réponses, que vous retrouvez au bas de votre écran quand vous bougez votre souris là. Donc cette possibilité-là s'affiche. Alors si vous avez des questions en cours de route pour notre conférencière, on vous invite à utiliser cet outil-là. Donc ce qu'on fera nous, c'est qu'on relèrera les questions à madame Demers à la fin de la rencontre. Donc on pourra y répondre à ce moment-là. Si vous avez des préoccupations techniques, donc on vous invite à les indiquer dans le module de clavardage ou la discussion ou le chat, c'est toutefois votre interface Zoom est en anglais. À ce moment-là, Marie-Michelle est derrière le clavier sous la discussion pour répondre à vos préoccupations et questions plutôt d'ordre technique. Si vous utilisez Twitter et que vous avez envie de référer à la rencontre d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser le hashtag GRIPUQ, donc G-R-I-I-P-U-Q. La présentation d'aujourd'hui sera déposée sur le site web de la Pédagogie Universitat dans les prochains jours. Donc on aura accès à la présentation PowerPoint de la professeure Demers et à l'enregistrement vidéo également. Donc vous retrouverez tout ça sur le site pédagogie.uquebec.ca dans quelques jours, le temps de faire le petit montage nécessaire. Donc sur ce, je laisse tout de suite la parole à la professeure Demers et je vous remercie à tous et à toutes d'être présents ici aujourd'hui. Merci à vous, Madame Demers. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, j'aimerais remercier le GRIPUQ pour l'invitation. C'est tout un honneur de pouvoir justement être en communication avec vous et de pouvoir le partager sur des enjeux qui sont, qui forment le noyau en fin de compte de la mission enseignement de l'université. Donc j'espère qu'on va avoir un petit peu de temps pour discuter de ces divers enjeux à la fin du webinaire, après le webinaire. Donc sans plus tarder, je vais partager l'écran et me lancer dans cette aventure avec vous. Et puis je commencerai peut-être en faisant référence au titre « Enseigner pour faire apprendre ». Vous savez, il y a des philosophes de l'éducation qui diraient que c'est impossible de faire apprendre, qu'en fin de compte l'apprentissage, c'est l'apprenant qui s'en charge et qu'on ne peut pas provoquer l'apprentissage sans qu'il y ait un engagement définitif, profond de la part de l'étudiant et de l'étudiante, puisque en fin de compte l'apprentissage lui appartient. Donc sans plus tarder toutefois, lançons-nous dans ces différents paradigmes avec pour ma part beaucoup d'humilité. Ce webinaire en fin de compte, c'est le cumul de plusieurs leçons et apprentissage réalisés dans le cadre de ma carrière en enseignement et en enseignement universitaire qui débute en 1999. Donc c'est aussi le fruit de plusieurs réflexions sur les fondements de l'éducation. Quelques prémisses de départ en fin de compte, c'est vraiment cette idée-là qu'il n'y a pas d'enseignement quand il n'y a pas de relation pédagogique. C'est-à-dire qu'on peut fouiller diverses définitions de l'enseignement où on va en fin de compte dire que c'est la transmission, c'est de transmettre des informations, c'est de mettre en place les conditions pour qu'il y ait apprentissage. Mais peu importe comment on le regarde, on n'enseigne jamais seul. Il y a toujours quelqu'un devant nous. Et la personne qui enseigne, comme les étudiantes et les étudiants qui sont devant nous en fin de compte, on arrive à la situation d'apprentissage, à la situation d'enseignement avec chacun son cadre subjectif. Et en fait, l'équilibre dans la relation pédagogique et la relation pédagogique doit être équilibrée pour être saine et constructive. Cet équilibre-là s'atteint lorsque, en fin de compte, la responsabilité pour les diverses aspirations est partagée. Donc, c'est une question de responsabilité partagée. L'enseignant, la personne enseignante poursuit des finalités, donc des buts. Elle a des attentes à l'égard de sa relation pédagogique avec les personnes qui vont être accompagnées par elle. Elle a aussi des attentes à l'égard de sa propre satisfaction et la façon dont elle va interagir avec les autres, mais aussi avec le savoir. Elle a des besoins, la personne enseignante. On oublie parfois d'y faire référence, mais la personne enseignante a des besoins, des besoins cognitifs, socio-affectifs, des besoins de sécurité aussi dans la salle de classe, dans le processus d'enseignement-apprentissage. Et bien entendu, elle apporte son identité professionnelle, ses expériences, ses chaînes de référence à la relation pédagogique. Tout ça est aussi vrai des personnes étudiantes, c'est-à-dire que les personnes étudiantes ont des aspirations pour suivre des finalités dans le cadre de leur formation universitaire. Elles ont des attentes, elles ont une idée de, non seulement du cours que l'on offre, mais de leur parcours de formation et comment ce cours-là, en fin de compte, va contribuer à leur développement, à la fois leur développement sur le plan cognitif, la construction des savoirs, mais aussi sur leur développement comme personne. Et bien entendu, elles arrivent avec des besoins, des besoins en termes de soutien, d'accompagnement, de motivation, des besoins qui leur permettent d'envisager, s'engager, des besoins de sécurité tout autant que la personne enseignante peut en vivre aussi. Et bien entendu, ils apportent leur identité apprenante. Et l'identité apprenante aussi, il ne faut jamais négliger qu'elle est constituée de leur expérience scolaire, collégiale pour certains, d'autres d'expérience, bien entendu, de l'expérience de vie et de leur chême et référence. Et en fin de compte, que la relation pédagogique se tisse entre ces deux groupes, l'enseignant qui constitue en lui-même, la personne enseignante qui constitue en elle-même un groupe, un côté de la relation pédagogique, souvent soutenue par d'autres personnes et les étudiants et les étudiantes. Donc, si on regarde d'abord cette prémisse-là, on peut arriver à constater qu'enseigner, c'est d'abord social. C'est d'abord de trouver, en fin de compte, un terrain qui permet à la relation pédagogique de vraiment se construire, se développer, devenir une relation sécurisante, soutenante, à la fois pour la personne enseignante et pour les étudiants et les étudiantes. Et tout ça dans la poursuite de finalités que l'on considère comme étant transversales. D'abord, le développement des modes de pensée, qu'ils soient disciplinaires, critiques ou professionnels. Donc, les finalités de la formation universitaire visent vraiment à développer ces outils qui nous permettent de continuer à savoir et à s'approprier des savoirs, des savoirs émergents, tout au long de notre carrière et de notre vie. Donc, l'idée de développer les modes de pensée plutôt que de transmettre et de faire mémoriser des contenus, c'est vraiment d'offrir aux étudiants et aux étudiantes et à eux de s'engager dans le développement des outils qui vont leur permettre de continuer à apprendre tout au long de leur vie. Les finalités éthiques de la formation universitaire, éthique et citoyenne, ne sont pas à négliger. Elles sont particulièrement importantes, surtout dans un monde comme le nôtre où, en fait, se disputent sur la place publique une variété de paradigmes et d'idées qui peuvent être discriminatoires, dangereuses, mettre la sécurité et la santé des personnes en péril. Donc, cette dimension de l'éthique est une finalité de la formation universitaire, cette idée d'avoir de la sollicitude pour les autres et de réfléchir, en fait, aux conséquences de nos actions sur les personnes, sur la société, sur nous aussi. Donc, cette dimension de l'éthique est particulièrement importante. La réflexivité. À quoi servirait, en fait, de former une personne à des savoirs si cette personne-là ne se pose jamais la question des conditions dans lesquelles on doit les déployer? C'est la même chose pour les compétences. Comment former des personnes à devenir compétentes en situation si jamais on leur demande de réfléchir, en fait, aux effets du déploiement de la compétence? Donc, la réflexivité, c'est-à-dire cette auto-réflexion consciencieuse que l'on déploie sur nos pratiques, sur nos actions, sur les gestes que l'on pose, en fait, c'est ce qui permet non seulement de rendre pérennes les apprentissages, les connaissances, mais aussi, c'est ce qui nous permet de s'améliorer toujours. Et, bien entendu, tout ça touche aussi la dimension éthique. Ensuite de ça, l'engagement à la responsabilité et la responsabilité, elle peut être, elle doit être aussi perçue sur le plan social. Cette idée que la formation universitaire, ce n'est pas, ne s'inscrit pas simplement dans l'idée qu'une personne va aller chercher un diplôme pour appliquer plus ou moins les savoirs auxquels elle a été exposée dans le cadre de sa formation. C'est cette idée d'une personne qui s'engage dans sa profession, qui s'engage auprès des personnes avec lesquelles elle va intervenir, qui s'engage aussi à l'échelle sociale pour comprendre, en fin de compte, quelle est la contribution de sa profession, quelle est la contribution de son travail à la société et comment elle peut améliorer, bonifier cette contribution-là dans une perspective d'éthique, de bienveillance, de sollicitude, mais aussi dans une perspective de toujours travailler vers une plus grande démocratisation et démocratie en quelque sorte. Et finalement, la collaboration, c'est une des finalités de la formation universitaire, une finalité transversale et la collaboration, bien entendu, sous-entend que l'on travaille avec d'autres à partir d'une posture de reconnaissance, donc la reconnaissance de la pleine humanité des personnes qui sont avec nous, la reconnaissance aussi du parcours des autres et comment tout ça peut influencer, en fin de compte, la façon dont ils interagissent avec nous, mais aussi la façon dont nous interagissons avec eux, qu'on les comprend, qu'on arrive à les comprendre et justement à dépenser des exigences éthiques toujours plus grandes, à contribuer à aller vers une éthique auprès des autres personnes toujours plus grandes. Ça implique, bien entendu, aussi l'accueil de la diversité, y compris de la diversité des modes de pensée, des modes, des façons de voir le monde et l'ouverture aux perspectives variées, donc peu importe ce à quoi on est confronté, cette idée que l'on est plus riche de la contribution des diverses perspectives que l'on peut avoir sur un objet ou sur un sujet. La société, donc, en général, va attendre des diplômés universitaires qu'ils puissent aussi s'ajuster aux changements et générer du changement, donc on considère que les personnes qui sont formées à l'université, en fin de compte, sont des agents de changement social. En ce sens, donc, on peut s'attendre à ce qu'ils puissent contribuer de façon importante à une société plus juste, plus équitable et plus démocratique. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir résoudre des problèmes, collaborer, on l'a dit déjà, accueillir la diversité dans cette perspective-là, bien entendu, d'apporter du changement. Gros mandat, c'est pas qu'un petit mandat, ce ne sont pas que des petites attentes et, en fin compte, cela repose de façon prépondérante sur les épaules des personnes enseignantes, puisque l'on sait que 70% et plus des interactions qui se déroulent entre les personnes étudiantes et le personnel d'une université, et j'inclus le personnel enseignant, bien, ce sont des interactions qui se déroulent avec la personne enseignante, les personnes enseignantes. Donc, à cet égard-là, bien entendu, la formation universitaire, elle se passe beaucoup dans la relation pédagogique qui est établie avec les personnes enseignantes. Revenons peut-être à cette idée d'apprendre, de développer des compétences, de l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est? Bien, premièrement, c'est fascinant. Deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas de définition magique de ce qu'est apprendre, de ce qu'est l'apprentissage. Il n'y a pas de définition qui fasse consensus. Il y a, bien entendu, plusieurs paradigmes qui se complètent ou se confrontent sur les questions d'apprentissage. Il y aurait, de façon générale, et là, vraiment, c'est à très grand trait, deux pôles conceptuels qui sont présentés comme étant en compétition, mais qui, en fin de compte, sont plutôt complémentaires. Et Agostrum et Saninot ont vraiment fait un travail intéressant d'en faire la synthèse. Il y a le pôle conceptuel qui entrevoit l'apprentissage comme étant un processus d'acquisition, un processus d'acquisition individuelle qui se produit lorsque quelqu'un transmet des savoirs et que cette transmission, elle se fait dans le but de préserver la culture. On y conçoit une progression linéaire et verticale selon une échelle de compétences ou de, comment dire, d'opérations intellectuelles uniformes qui s'appliqueraient à toutes et tous de la même façon et qui, en fin de compte, consiste à passer d'un stade à un autre. On voit que les blocs de savoir, en fin de compte, sont morcelés et qu'on leur présente les morceaux au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur formation et leurs apprentissages. Et c'est à l'étudiant et à l'étudiante de faire le tout. Donc, de faire les liens lui-même, elle-même pour arriver au tout du savoir tel qu'il se présente de façon complexe. Et on considère, en fait, qu'apprendre dans ce contexte-là, dans cette conception-là, bien c'est une expérience externe, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se produit lorsque quelqu'un me transmet quelque chose. Du côté de la conception plus participative, on considère qu'apprendre, c'est quelque chose qui repose sur la participation à la construction, à la validation et à la mise à l'essai des savoirs. C'est une conception, en fin de compte, qui se veut collective. C'est-à-dire que je n'apprends pas seule. J'apprends parce que je suis en interaction, langagière souvent, avec d'autres, dans une interaction, en fin de compte, qui me permet de profiter des dimensions socio-affectives de ma subjectivité et de contribuer mes expériences, mes schèmes de référence, le sens que je donne à diverses réalités pour qu'il y ait co-construction de l'apprentissage. En ce sens-là, on peut voir que si tout le monde apporte, en fin de compte, sa contribution et qu'on est dans une sorte de métissage des expériences, des échanges et une co-construction, ce qui risque de se produire, c'est qu'on transforme et on crée une culture. Ce n'est pas un mouvement linéaire vertical, mais on parle d'un mouvement horizontal, d'échange et d'hybridation, en fin de compte, où l'on peut concevoir que ce qui se produit, c'est la complexification des savoirs. Donc, à cet égard-là, on apprend, on construit sur l'apprentissage et plus on apprend, plus le réseau complexe des savoirs va s'affiner, se nuancer, mais va aussi se généraliser. Donc, on va pouvoir arriver à un certain niveau d'abstraction où on comprend les différentes situations dans lesquelles on peut, en fin de compte, mobiliser les apprentissages, ce qu'on a appris. En ce sens-là, ce qui est requis, bien entendu, c'est toujours cette réflexivité-là pour qu'on puisse, en fin de compte, après chaque mouvement d'apprentissage, arriver à reconstruire, en fin de compte, là où nous sommes rendus, notre compréhension des phénomènes et, en ce sens, on parle d'une expérience interne autant que d'une expérience collaborative. Et ça, je crois que c'est, en fin de compte, comment dire, pas un conflit, mais peut-être une discussion vive qu'on peut avoir dans les traditions en enseignement, entre les traditions qui sont beaucoup plus, justement, transmissives, frontales, magistrales et les traditions qui s'inscrivent beaucoup plus dans les pédagogies actives. Bien, on peut voir, il n'y en a pas de réponse au niveau parce qu'autant qu'il y a des moments où l'on considère qu'il est impensable de contourner la transmission, autant on peut dire aussi qu'il y a des moments qu'il est impensable de contourner l'activité de l'étudiant, de l'activité participative de l'étudiant, de l'étudiant dans son apprentissage. Bien, on pourrait voir, donc, ces deux pôles-là comme étant complémentaires. Donc, pas de réponse univoque, mais généralement, dans les définitions, on retrouve que, et ça, bien informé d'Olivier Reboul, qui est mon philosophe de l'éducation préférée, je dois le dire. Donc, Reboul apportait cette typologie, l'idée qu'on apprend que, on apprend que quelque chose pour être informé, donc pour avoir de l'information. On apprend à pour savoir faire, on apprend au sens large pour comprendre et construire du sens, on apprend à être pour penser le monde, la place qu'on y occupe, que notre discipline ou notre profession y occupe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a besoin de tout ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que nécessairement, si on apprend à être et on fait tout ça avec les autres opérations qui se produisent avant ou pendant ou après, donc c'est vraiment, on pense à un réseau plus complexe de mouvements d'apprentissage. Apprendre, c'est nécessairement une expérience transformatrice, qui modifie la personne, ses comportements, ses attitudes, ses façons de voir le monde à des degrés variables. Quand on a appris, on lit la situation, on la comprend et on y réagit et on agit différemment de ce qu'on était avant que l'on apprenne. Donc, c'est un élément fondamental. À l'université, tout ça se produit dans un contexte que l'on va définir comme étant formel. L'apprentissage informel arrive tous les jours. Mon ordinateur plante, je ne sais pas pourquoi, je fais des diagnostics, j'apprends sur le tas que, ben voilà, il l'a planté pour telle, telle, telle raison. Si on regarde les enfants qui apprennent, par exemple, à faire du vélo, si on apprend une langue pendant ou des éléments, des bribes de langue alors qu'on est en voyage ou qu'on vit à l'étranger, ce sont des apprentissages, en fin de compte, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. qui se produisent de façon spontanée, parfois pas nécessairement avec une intention prédéfinie, mais on apprend, on apprend toujours. L'apprentissage universitaire, toutefois, c'est un apprentissage formel qui est délibéré et explicite. Donc, on a l'intention qu'il y ait apprentissage et cette intention-là, elle est explicite, on est en mesure de la nommer. C'est un apprentissage qui est structuré, donc qui suit des démarches qui s'inspirent des pratiques de référence savante, par exemple, qui est orienté vers des buts, des finalités, des fins, qui est un processus analytique, en fin de compte, qui va favoriser l'abstraction et le transfert parce que l'apprentissage formel doit arriver au but, doit permettre à la personne d'atteindre des fins et ces fins-là, en fin de compte, vont se vivre dans le déploiement de l'apprentissage. Et l'apprentissage formel est aussi réflexif. Et c'est peut-être dans ce diagramme-là, si on réfléchit à notre propre pratique d'enseignement, on peut voir qu'il y a certaines de ces dimensions-là que l'on survole ou que l'on touche plus ou moins. Et puis, en fait, comme c'est un tout, on va voir que c'est vraiment important de pouvoir considérer tous ces éléments-là. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on apprend? Bien, Roboul dit « Apprendre est une action que le sujet exerce sur lui-même ». C'est la seule phrase que j'ai demandé à travers ma carrière universitaire à mes étudiantes et mes étudiants de mémoriser. Parce qu'en fin de compte, si l'on regarde cette citation-là, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas faire apprendre. On ne peut pas obliger le sujet à entreprendre une action, cette action d'apprendre sur lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enseignement apprentissage, je reviens à l'idée que c'est une responsabilité partagée. La personne qui apprend doit avoir une intention envers laquelle elle s'engage et doit déployer des efforts importants pour arriver à apprendre et pour décider, en fin de compte, d'apprendre. Ça sous-entend toutes sortes de choses, la sélection des méthodes, la sélection de moyens, de stratégie, etc. Ça sous-entend, bien entendu, tout cet engagement qui peut être cognitif, socio-affectif, comportemental, etc., social. Et bien entendu, ça sous-entend une relation que la personne apprenante va s'inscrire dans une relation qui va lui permettre de faire tout ça. Donc, on sait qu'apprendre, c'est quelque chose qui se passe dans la boîte noire du cerveau humain et qu'on ne peut pas le voir. C'est quelque chose qui se passe aussi dans les interactions. Et puis, si vous me demandiez, c'est quoi les éléments de l'interaction où on voit l'apprentissage, je vous dirais bien que c'est impossible de le voir. Toutefois, on peut voir qu'il y a des interactions qui sont pédagogiques, qui permettent d'apprendre. Et à ce sens-là, je réfère entre autres au travail du laboratoire de psychologie génétique de Genève qui font un travail exceptionnel sur vraiment comment les interactions arrivent à favoriser la transformation de structures cognitives. Qu'est-ce que ça veut dire que ça se passe dans le cerveau et dans les interactions? Mais ça suppose que l'apprenant va intégrer de nouvelles structures cognitives à ces structures existantes ou modifier ces structures de façon durable et transférable pour se construire un modèle explicatif d'une réalité. Ça sous-entend, bien entendu, que pour que cet apprentissage se réalise, que l'on dépense la mémorisation. Quand on est dans un processus de mémorisation en surface, ou par exemple, vous les connaissez, les stratégies des étudiantes, des étudiants, on les voit souvent, ils sont assis avec leurs notes, on les voit, ils lisent le texte, ils lèvent la tête, ils se répètent le texte, ils regardent, ils le répètent à nouveau et ils font ça de façon répétitive. Mais en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est potentiellement mémoriser dans la mémoire à court terme. Mais en termes de véritable apprentissage, ce n'est pas de l'apprentissage. L'apprentissage requiert qu'on donne sens. Pour donner sens, je dois absolument m'ancrer dans les structures cognitives qui existent déjà dans mon cerveau, donc à mon expérience, à mes conceptions préexistantes et soit les modifier, soit les intégrer. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que je réfléchisse de façon consciente. Donc, on apprend à partir de ces structures existantes et donc de ce réseau synaptique qui s'écrit renforcé et d'un certain rapport au savoir, c'est-à-dire une épistémologie personnelle, une façon de voir le savoir comme une construction humaine ou comme une entité préexistante à l'interprète, etc. Peu importe dans quel paradigme on se situe, on a un rapport au savoir. Ce qu'il faut comprendre aussi, puis je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter, c'est que nos étudiantes et nos étudiants, lorsqu'ils arrivent à l'université, ils ont un parcours d'apprenants assez important. Donc, ils sont passés à travers le scolaire et le collégial et ou le scolaire ou seulement que le scolaire, mais ils ont vécu un conditionnement à un rapport au savoir qui est plutôt passif. Donc, qui repose beaucoup sur la transmission d'informations et sa reproduction la plus fidèle possible dans des situations d'évaluation. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il nous arrive souvent, les étudiants et étudiants, on présume qu'ils savent. Qu'ils savent, qu'ils savent comment apprendre. Mais en réalité, ce qu'ils ont surtout vécu, et il y a pléthore de résultats de recherche qui pointent en ce sens, ce qu'ils ont surtout vécu, c'est plutôt l'idée de transmission reproduction. Donc, il ne faut pas présumer que nos étudiantes et nos étudiants, lorsqu'elles arrivent à l'université, s'en vont apprendre. Pour agir sur ces structures existantes, donc, la personne apprenante va être engagée en interaction avec un phénomène, une situation, d'autres personnes qui présentent quelque chose de nouveau, de différent, de problématique. Et, en fin de compte, cet engagement va s'articuler autour d'intentions. Parce que pour que mobiliser les structures cognitives existantes, que les gens d'entre vous le savent déjà, le savez déjà, on a besoin, en fin de compte, de créer un déséquilibre, un doute. Et, ce doute-là, en fin de compte, il est fondamental pour qu'il y ait apprentissage. Le déséquilibre cognitif, très simplement, c'est cette situation qui est une condition de base pour qu'il y ait apprentissage. C'est cette situation qui fait en sorte qu'on se demande si ce qu'on sait déjà est suffisant, juste ou pertinent pour donner sens, en fin de compte, au phénomène auquel on est confronté. Donc, à cet égard-là, ce qu'on va se poser comme question, c'est est-ce que ce que je sais déjà, c'est assez? Si ça me permet, en fin de compte, sans difficulté, de donner sens à la réalité à laquelle je suis confronté, au phénomène auquel je suis confronté, et de pouvoir agir de façon judicieuse, bien, en principe, je n'ai pas besoin d'apprendre. Donc, si je pense déjà savoir, je n'ai pas de doute, pourquoi est-ce que j'apprendrais? C'est donc un élément qu'il faut provoquer si on considère que les étudiantes et les étudiantes ne disposent pas des savoirs nécessaires pour affronter des phénomènes lors de naissance de façon judicieuse. La personne a des représentations initiales face à un objet d'apprentissage, même si elles sont sommaires. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose déjà dans les structures. Pour qu'elle s'engage, par exemple, la personne à apprendre, il faut qu'elle soit confrontée, en fin de compte, à la possibilité, justement, que ces représentations ne soient pas complètes, qu'elles ne permettent pas, qu'elles ne soient pas justes ou qu'elles ne permettent pas de réaliser son intention. Et donc, c'est-à-dire de comprendre, de résoudre un problème, de prendre position, etc. Pour créer le doute, donc, il faut rencontrer un conflit cognitif, c'est-à-dire, il faut se trouver dans une situation où la complétude, la justesse ou la pertinence de nos représentations est mise en doute. Souvent, ça va passer par la confrontation avec les représentations des autres personnes. Et à ce moment-là, on va voir que, OK, mais elle, lorsqu'on parle de cet objet-là, elle le conçoit comme ça. Puis, il y a des dimensions intéressantes dans sa conception que moi, je n'ai pas. Et puis, telle autre personne problématise la chose de telle façon que je n'avais pas pensé à cette dimension-là. Et plus on avance dans nos discussions, plus je suis en train de me dire, j'ai des choses à compléter, à remettre en question. Et je commence à douter que mon savoir puisse vraiment me permettre de résoudre la situation qui est devant moi. Comment est-ce qu'on peut, en fin de compte, stimuler ce déséquilibre cognitif? Partout où il y a la petite ampoule jaune, en fin de compte, c'est des idées de choses qu'on peut faire en salle de classe. D'abord, on peut provoquer ce déséquilibre cognitif-là en salle de classe. À chaque fois qu'on aborde un nouvel objet d'apprentissage, on peut leur demander rapidement d'écrire quelques mots-clés au sujet de cet objet-là. Qu'est-ce que vous connaissez au sujet de ça? Par exemple, qu'est-ce que vous connaissez au sujet de la pauvreté? Bon, je mets quelques mots. Quelles expériences avez-vous de ce phénomène-là? Et puis, en fin de compte, de mettre ça sur papier. Ensuite de ça, inviter les étudiantes et les étudiants à se placer en diade, échanger en fin de compte leurs informations. Moi, ce que j'aime faire, c'est le 1, 2, 4. Les deux se regroupent avec deux autres. Ils sont quatre, ils partagent leur conception et les mots-clés. Et ensuite, on les partage en plénière. On peut écrire tous les mots-clés qui ont émergé sur le tableau. Et en fin de compte, on demande aux étudiants, aux étudiantes de poser des questions, de formuler des questions à l'égard des échanges qu'ils ont eus. Qu'est-ce que ces échanges-là ont soulevé en eux comme question, comme interrogation sur la façon des abordés, d'aborder les différences, les écarts dans les représentations, mais aussi au regard de qu'est-ce qu'on en fait? On fait quoi maintenant qu'on sait qu'il y a toutes ces questions-là. Exposer les étudiants à une diversité de perspectives, même à des perspectives contradictoires sur un objet, leur demander de relever les dissonances et les recoupements entre ces perspectives et d'émettre des hypothèses quant aux jeunes de ces différences-là, c'est aussi un processus qui nous permet d'aborder la quasi-totalité des savoirs, c'est-à-dire ces savoirs auxquels Kegel Kitchener réfère comme des problèmes mal structurés, c'est-à-dire tous les savoirs restent ouverts en fin de compte à leur reconstruction. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, moi ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner 5-6 définitions d'un même concept et je vais leur demander en équipe de construire le sens de ce concept-là et puis d'aller l'enseigner en carousel romain à leurs collègues de classe et puis on se promène d'un groupe à l'autre et sans leurs feuilles, sans leurs papiers et ce que ça donne, c'est super intéressant parce qu'au fur et mesure qu'ils enseignent le concept tel qu'ils l'ont reconstruit à partir des différentes perspectives, les autres étudiants leur posent des questions et à l'aide des questions en fin de compte, ils problématisent les différentes conceptions, différentes perspectives auxquelles ils ont été confrontés. L'autre outil qui peut être super intéressant, c'est le journal Dialoguer. Le journal Dialoguer, c'est simplement dans sa forme la plus basique, la façon dont je l'ai utilisé et qui est souvent utilisé, c'est, ça a l'air bizarre, mais un cahier Canada qui commence avec une question posée par la personne enseignante sur le noyau conceptuel du cours. Par exemple, c'est quoi pour toi la philosophie de l'éducation? C'est quoi pour toi la sociologie de l'éducation? Et comment est-ce que tu espères l'aborder? Qu'est-ce que tu espères retirer de ce cours-là? Et en fin de compte, l'étudiant et l'étudiante ou l'étudiante vont répondre à l'intérieur de ce journal-là et on échange à quelques reprises pendant le trimestre ce journal avec eux qui vise en fin de compte à alimenter les questionnements que les étudiantes et les étudiants peuvent avoir et les orienter vers des pistes ou des références qui peuvent être intéressantes. Donc, on a établi que pour plusieurs, le déséquilibre cognitif, c'est une des conditions fondamentales pour qu'il y ait apprentissage, donc pour que les personnes puissent apprendre. Une autre condition, on l'a dit tout à l'heure, on y revient, c'est l'idée d'avoir une intention, un engagement qui va découler de l'évaluation que l'étudiante et l'étudiant vont faire de la pertinence, de l'utilité et de l'intérêt de l'objet d'apprentissage. Ceux qui connaissent VIO, vous le reconnaissez. De l'authenticité du contexte, de plus en plus, ce que l'on comprend, c'est que les intentions et l'engagement des étudiantes et étudiants en formation universitaire est très rattachée à l'authenticité du contexte en termes d'adéquation avec les situations qu'ils devront, qu'ils et elles devront affronter lorsqu'ils sauront terminer leur formation. On parle aussi d'une évaluation du sentiment d'être en mesure de réaliser l'apprentissage, c'est-à-dire un sentiment de compétence. Si on ne se sent pas compétence pour réaliser quelque chose, bien entendu, on va avoir des stratégies d'évitement, on va avoir une attribution causale, donc on va considérer que les causes de nos difficultés sont extérieures à nous ou encore qu'on n'est juste pas assez bon pour le faire. Alors qu'il faut comprendre que réaliser un apprentissage, bien ça requiert un effort, mais ça requiert aussi l'accompagnement et le soutien. Le sentiment d'être en contrôle de son apprentissage, aussi de savoir quoi faire pour apprendre, qui est un enjeu particulier dans les premières années, même les premiers trimestres de formation. C'est là où la pédagogie de la première année devient un élément super important pour bien appuyer les étudiantes et les étudiants pour qu'ils puissent comprendre comment prendre le contrôle de leur apprentissage et déployer ce qu'il faut pour pouvoir apprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, au premier cours, on peut donner quelques minutes, je sais qu'on aime ça bien passer à travers nos syllabus, nos plans de cours, mais avant même de s'y lancer, on peut demander aux étudiantes, aux étudiants à partir du descriptif officiel du cours de noter quels sont leurs objectifs et leur attente au regard du cours. Donc, les inviter à non seulement en prendre note, mais aussi à les partager entre eux et en fin de compte, après ça, de se lancer dans le plan de cours et de noter les questions en lien avec leurs intentions qui émergent de leur lecture du plan de cours. Après la présentation du plan de cours, on peut demander aux étudiantes et aux étudiants de reprendre ces objectifs-là, les attentes et les questions à la maison, donc d'avoir un moment de réflexion et de noter en fin de compte comment est-ce qu'ils abordent ce cours-là, dans quel esprit est-ce qu'ils viennent au cours, de reformuler les intentions aux besoins, de se fixer des buts concrets et d'identifier ce qu'ils vont faire pour les atteintes, ce qu'il leur faut, ce qu'ils vont faire, mais ce qu'il leur faut aussi. Puis ça, ça peut être le point de départ d'un journal dialogué, par exemple. Et puis au prochain cours, on peut inviter les étudiants et étudiantes qui sont à l'aise de le faire, d'échanger quelques minutes sur ce qu'ils ont identifié. Une des questions que je leur pose, moi, souvent, c'est qu'est-ce qui te permet d'être la meilleure toi possible dans le cadre de ce cours, donc en termes d'apprentissage, et dans les formations professionnalisantes, par exemple, j'ai longtemps enseigné en formation initiale des enseignantes et des enseignants, leur demander en quoi ce cours et ce que tu vas y réaliser peut contribuer à faire de toi l'enseignant ou l'enseignante que tu souhaites devenir. Donc, ce type de questions-là, c'est une question qui les mène à réfléchir en fin de compte aux apprentissages et aux efforts qu'ils vont déployer. On peut aussi constater qu'une des conditions pour apprendre, c'est de disposer d'un répertoire de stratégies, de méthodes et de démarches qui permettent d'agir sur soi pour apprendre. Donc, on revient vraiment à cette idée qu'on s'attend souvent à ce que les étudiants et étudiantes savent déjà quoi faire pour apprendre, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Le système scolaire étant conçu dans sa forme telle quelle, bien c'est un enjeu. On peut demander aux étudiants et étudiantes d'identifier les stratégies et les outils dont ils disposent déjà et d'évaluer dans quelle mesure ces stratégies, ces outils d'apprentissage sont pertinents pour atteindre leur but dans cadre de notre cours et aussi d'identifier quels sont leurs besoins en termes d'outils de stratégie d'apprentissage et de travail. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un portrait en fin de compte des besoins de démarche, de stratégie. On peut soit les diriger vers des ressources appropriées ou nous-mêmes modéliser ces stratégies-là en leur disant, bien moi, quand je lis un texte, par exemple, qui est tardu, je procède de telle façon. Je me fais un petit lexique, par exemple, je surligne les mots qui sont plus complexes, je valide ma compréhension de ces mots-là à l'aide de différents outils de référence et je me fais un glossaire dans mes propres mots pour m'assurer de bien comprendre et de donner sens et donc d'avoir appris quel était le sens de ce mot-là. On peut aussi inviter les étudiantes, les étudiants à participer à l'élaboration des questions d'examen et les critères d'évaluation des travaux. Ça, en termes d'action sur soi pour apprendre, c'est génial. Donc, au fur et à mesure qu'on avance à chaque cours, on peut demander aux étudiantes et aux étudiants, c'est quoi les éléments du cours que tu considères qui devraient être à l'examen et comment est-ce que tu formulerais une question d'examen ou un travail, un but de travail, une situation problème d'apprentissage au regard de ce contenu-là. Et puis ensuite, travailler avec eux les critères d'évaluation. OK, qu'est-ce qui constituerait un travail qui répond entièrement aux exigences et qui serait un travail de qualité qui permettrait vraiment de statuer que vous avez appris, que vous avez compris, que vous allez être en mesure de mobiliser ces savoirs-là. Donc, les construire ensemble, c'est quelque chose qui peut être très intéressant et en fin de compte, moi, dans mon expérience, c'est quelque chose qui, les étudiants et les étudiantes sont beaucoup plus exigeants envers eux que l'on pourrait l'être envers, que comme personne enseignante, on peut l'être envers eux. Et souvent, il faut même essayer de, comment dire, calmer leurs ardeurs en termes d'exigence pour leurs travaux lorsqu'on procède de cette façon-là. Si on continue dans les conditions pour apprendre, finalement, si on considère que l'apprentissage, c'est de s'engager pour, à l'égard d'un objet d'apprentissage qui est pertinent, qui a une valeur pour lequel on sent qu'on est en mesure de déployer des efforts, pour lequel, envers lequel, par contre, pardon, on a un doute et une intention d'apprendre, de peaufiner notre compréhension, même voire de la transformer, bien, ce ne sera pas une situation où je fais des flèches d'appariement entre une colonne et une autre colonne. Ça va être une situation complexe, une situation qui exige une résolution, un faire, où l'apprenant, en fin de compte, est en interaction non seulement avec des objets d'apprentissage, mais avec des personnes, leurs perspectives variées, leurs lectures variées et diverses du phénomène. Un phénomène est donc une situation qui va lui permettre de traiter, de la traiter de façon réussie, c'est-à-dire d'arriver à une conclusion satisfaisante de la résolution ou du sens qu'on va donner à un phénomène ou une réalité ou une situation, la façon de la résoudre, d'y intervenir, comment prendre position, etc., etc. Ce sont tous des opérations qui vont, si on se fie à la taxonomie de Bloom et qu'on est cognitiviste, par exemple, des situations qui vont permettre d'atteindre le plus haut niveau d'opérations intellectuelles. Comment est-ce qu'on peut faire? Bien, il faut placer les étudiants et les étudiantes en action, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les étudiants soient assis, reçoivent passivement une situation complexe parce que si on leur demande ensuite de résoudre la situation, ils ne disposeront pas de ce qu'il faut pour le faire parce qu'ils doivent être en action pour analyser la situation, donner sens à la situation, à ses différentes composantes, en faire la synthèse, pouvoir vraiment problématiser ces éléments pour arriver à créer, construire, juger, j'utilise la taxonomie de Bloom, co-construire en fin de compte, une solution, une résolution, le sens, une définition, etc., etc. Une des choses des pratiques, en tout cas que je trouve intéressante et qui est bien appuyée par différentes recherches en pédagogie universitaire, c'est l'idée de commencer individuellement réfléchis à deux, à quatre, tous ensemble, on s'assure de co-construire en fin de compte de façon toujours plus complexe le sens de la situation et la façon dont on l'aborde. Bien entendu, tout ça doit être explicitement lié au but du cours et au but que les étudiantes et les étudiants se sont donnés. Dans la lecture, par exemple aussi, on peut demander aux étudiants, aux étudiantes de se poser des questions pendant la lecture et de les partager. On peut aussi leur poser des questions ouvertes, on peut leur proposer de schématiser, de contraster avec d'autres textes, d'évaluer le texte, de prendre position de passe au texte, tout ça en fin de compte, c'est placé en action. Je travaille beaucoup avec le cercle de lecture dans mes cours. Donc, tout le monde de son côté va lire le texte, le même texte, va revenir en cercle de lecture qui est une équipe qui reste la même tout au long du trimestre, vont échanger sur le sens qu'ils ont à donner au texte et ensemble, en fin de compte, vont prendre position face au texte. Et tout ça, en fin de compte, les engage dans une lecture beaucoup plus approfondie qu'ils pourraient faire s'il n'y avait pas cette intention de pouvoir partager et co-construire. La dernière étape, c'est qu'à la maison, individuellement à nouveau, ils réfléchissent aux discussions qu'ils ont eues avec leurs collègues autour du texte et ils produisent une réflexion écrite. Donc, ils sont toujours en action réflexive, évaluative, analytique face aux lectures qu'ils doivent réaliser. Bien entendu, après la lecture, favoriser des moments d'échange sur leur réaction au texte, qu'est-ce qu'ils en ressortent d'important, les questions qui en émergent et potentiellement des questions d'examen ou des situations de travaux qui pourraient être intéressantes à explorer. Placer les étudiants en action, ça veut aussi dire de tendre vers des approches pédagogiques comme l'étude de cas, l'analyse conceptuelle, la résolution de problèmes, l'enquête, la simulation d'une situation pratique, les jeux de rôle, une visite du terrain pratique, une visite des acteurs, des actrices du terrain pratique, l'entretien avec ou l'écoute d'un témoignage d'une praticienne, d'un destinataire de services par exemple, par exemple si on enseigne en travail social, d'inviter les personnes qui reçoivent ces services-là à témoigner de comment ils vivent les services, avoir des témoignages des membres de la communauté, partager des expériences, l'enseignement parlé par, les discussions sur les questions sociales en vie, délicates, vous avez une superbe ressource à l'UQTR pour discuter de ces questions-là, bien plusieurs superbes ressources, animer des débats informels ou formels sur les controverses du domaine d'études, etc. Tout ça va engager les étudiants à être actifs. Et peut-être un élément pour accompagner l'apprentissage, c'est de morceler les travaux d'envergure pour accompagner les étudiantes et les étudiants à chacune des étapes du travail, d'une rétroaction constructive qui leur permet de passer à la prochaine étape. Ça, c'est quelque chose que l'on réalise surtout dans la première année de la formation universitaire pour accompagner l'apprentissage. Donc, envisager qu'on accorde une proportion de la note à, disons, trois étapes pour le travail. Mais à chaque moment, l'étudiant et l'étudiante se sont soutenus dans tout ça. Excusez-moi, juste avant d'arriver au 3-4 questions, si vous regardez l'ensemble de cette condition-là, on peut réaliser qu'on peut constater qu'on parle ici de communauté d'apprentissage, de ce que Louis parlait de communauté d'enquête lorsqu'il parlait des communautés d'enquête. On est vraiment dans cette perspective participative, collaborative de co-construction et donc de transformation des savoirs qui est beaucoup plus engageante en fait pour assurer un apprentissage significatif et durable. Les questions qui peuvent, des prompts qu'on appelle en anglais, des questions de découverte et de raisonnement qui peuvent être utiles aussi dans ce sens-là. Si l'objet d'apprentissage, c'est de décrire quelque chose, amorcer en fin de compte le tout avec les étudiantes, les étudiants à partir des questions qui sont présentées ici, ça peut être utile. Par exemple, leur demander de quoi est-il question? Qu'est-ce que tu remarques? C'est quoi les éléments essentiels? Puis, quelles sont les dynamiques qui sont en jeu dans la description de cet objet-là, dans ce que tu lis au sujet de cet objet-là? Parfois, on les envoie lire des textes scientifiques. Il n'y a pas de description officielle. Ils doivent la retirer en fin de compte, l'extraire et c'est le type de questions qui vont leur permettre de se faire. Donc, tout ça, comme vous pouvez voir, c'est vraiment, requiert l'analyse et la synthèse et requiert aussi de faire référence à ses propres expériences pour s'assurer que lorsqu'on dit qu'est-ce que tu remarques, nécessairement, ils vont mobiliser leur chème primitif. Si c'est un enjeu de fonction de quelque chose, à quoi sert, par exemple, à quoi sert telle approche d'intervention? Quelle fonction est-ce que cette approche-là peut avoir? Lorsqu'on parle d'un processus, on peut leur demander comment est-ce que ça a été fait, donc de reconstruire le processus, quelles sont les étapes. Lorsqu'il est question de possibilités, donc, on leur demande d'imaginer des effets, des démarches différentes qu'on pourrait changer, améliorer. Donc, vraiment se lancer dans, OK, si c'était à refaire et c'était moi qui le faisais, comment est-ce que je procéderais? Ou je l'ai fait et j'aimerais voir comment est-ce que je pourrais procéder d'une autre façon. Lorsqu'il est question justement de la prédiction, donc, selon toi, quels sont les effets, les conséquences, par exemple, de la mise en œuvre de telle ou telle approche? Lorsqu'on parle des effets et des conséquences, bien entendu, les effets et les conséquences désirées, mais les non désirées aussi. Ça, c'est ma préférée. Qu'est-ce qui te porte à croire que? Quelles sont les preuves? Selon quels critères est-ce que tu arrives à affirmer que? Ce sont des questions de justification qui obligent les étudiants, les étudiants à aller un petit peu plus loin que juste d'écrire l'objet d'apprentissage, mais plutôt à prendre position ou du moins à arriver à une conclusion, un constat à l'égard de l'objet d'apprentissage. Si, en fin de compte, ce qu'on leur demande, c'est de développer le raisonnement, bien, on peut leur demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a cette réalité-là? Pour quelles raisons ou quels facteurs vont expliquer l'objet tel qu'il est maintenant ou tel qu'il est perçu tel qu'il est construit dans la société, etc.? Des questions de généralisation, des questions, vous allez avoir accès au PowerPoint, des questions de définition, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Des questions de sens. Toutes ces questions-là, si vous regardez, il n'y a pas de réponses qui peuvent être reproduites. C'est-à-dire que toutes les réponses à ces questions sont nécessairement des réponses formulées dans leurs mots par les étudiantes et les étudiants et ce sont nécessairement des questions qui mobilisent la réflexion. Je finirai peut-être là-dessus. La métacognition, la réflexion sur l'apprentissage, c'est une condition sine qua non de l'apprentissage. Souvent, on va parler de l'objectivation des apprentissages, c'est-à-dire ce moment où l'étudiante et l'étudiant vont se dire, mais qu'est-ce que j'ai effectivement appris? À quoi ça sert d'avoir appris ça? Et ce moment-là, on tend à l'évacuer de notre enseignement comme si les étudiants ont vécu une situation quelconque en salle de classe et qu'on s'attend à ce que non seulement ils connaissent cet apprentissage-là, qu'ils en soient conscients, mais qu'ils soient en mesure d'identifier à quoi ça va servir. Donc, réfléchir sur son apprentissage, objectiver, on peut prendre cinq petites minutes à la fin du cours pour partager ces éléments-là. Ça peut faire partie d'un journal dialogué, de discussions sur le forum, mais c'est une dimension fondamentale de prendre conscience de nos apprentissages et de ce à quoi ces apprentissages peuvent servir. La métacognition, donc comment est-ce que j'ai appris? C'est quoi les méthodes, les stratégies que j'ai mis en œuvre et comment est-ce que j'évalue ce que j'ai fait pour apprendre? Donc, une réflexion, une auto-réflexion consciencieuse sur sa démarche pour pouvoir l'améliorer, la peaufiner. Donc, à la fin, puis c'est quelque chose qui est super intéressant, ça, c'est fou ce que les étudiants nous livrent comme informations. À la fin de notre travail d'un examen, demandez aux étudiants et aux étudiantes comment ils se sont préparés, quelles démarches ils ont déployées, puis dans quelle mesure ils sont satisfaits, en fin de compte, de l'aboutissement du travail ou de l'examen. Le journal dialogué reste un outil, comme je l'ai dit, super intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais après un examen, au cours suivant, demandez aux étudiants et aux étudiantes de se regrouper en petits groupes et de refaire l'examen ensemble, ce qui leur permet, leur donne la possibilité, en fin de compte, de bonifier la façon dont ils avaient répondu aux différentes questions, de modifier, d'ajuster leurs réponses et d'arriver à une compréhension beaucoup plus complexe des questions et des réponses, en fait, à l'examen et, en fin de compte, à apprendre de l'examen et de l'expérience qu'ils ont vécu pendant cet examen-là. En fin de compte, ces derniers éléments-là, c'est ce qui ressort des tendances émergentes en termes de profil étudiant-étudiante. On sait qu'ils sont surtout en ligne, qu'ils aiment beaucoup le côté visuel, les vidéos, etc. Mais on sait aussi, définitivement, que les étudiants et les étudiants apprennent de façon plus profonde et engagée en situation, dans l'expérience active d'un phénomène, on appelle ça le « hands-on », en interaction, en collaboration avec leur père, dans le partage d'expériences et de positions raisonnées, donc dans la discussion et l'argumentation. Et, en fin de compte, ce que vont dire Mosca et ses collègues, c'est vraiment que c'est l'échange de connaissances et l'expérience interactive conjuguée à un accompagnement soutenant qui produit l'apprentissage individuel le plus important. Donc, si vous voulez aller voir, peut-être partager dans la bibliographie, vous pouvez jeter un coup d'œil à cette méta-analyse de la situation de la pédagogie universitaire actuelle. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup, Madame Demers, professeure Demers, pour cette excellente présentation. Donc, c'était vraiment très intéressant. D'ailleurs, c'est certain que je vais retourner écouter l'enregistrement. Il y avait vraiment beaucoup de chance. Merci de nous avoir rappelé les théories aussi derrière, entre autres, l'apprentissage, le processus d'apprentissage. Donc, je pense que c'est vraiment important de se rappeler ces éléments-là. Donc, on a, bon, je vais parler personnellement. Souvent, on va aller vers plus ce qui est vraiment pratique, puis concret, qu'est-ce que je peux faire, mais on oublie de se requestionner sur pourquoi je le fais, justement. Puis, en même temps, vous nous avez apporté des réponses, des exemples concrets, c'est-à-dire des exemples qui sont même transdisciplinaires. Donc, moi, je voyais de ma chaise à quel point ça pouvait s'appliquer à plein de situations, dans plein de cas différents aussi. Donc, merci beaucoup pour ça. On a quelques questions dans le module questions-réponses. Il est une heure. Je sais qu'il y a certaines personnes qui doivent nous quitter à une heure, mais on a quand même du temps pour répondre à ces questions-là, si vous voulez bien rester avec nous. Oui, c'est ça. Excellent. Donc, on avait une première question de Louise qui nous demandait « Quelle différence y a-t-il entre l'apprentissage technique qui se déroule, entre autres, au cégep et l'apprentissage universitaire? » Question intéressante. L'apprentissage dans les techniques au cégep, bien, en fin de compte, il ne faut jamais oublier que la dimension formation générale, même quand les étudiants sont inscrits en technique, donc, ils vont quand même creuser la philosophie, le français, l'anglais, langue seconde, etc., du côté francophone. En fin de compte, je dirais que la différence, c'est dans la complexité des objets d'apprentissage, de la façon de les aborder et du sens qu'on leur donne. Parce que, souvent, on peut avoir l'impression, en comparant les programmes de formation, bien, que ça se ressemble. Mais, en fin de compte, et c'est un peu ce que disait Jérôme Bruner dans ses théories de l'apprentissage, apprendre autour d'un objet, d'une situation, dans une perspective de progression de l'apprentissage, qui est la perspective du passage du collégial vers l'université. C'est vraiment ce qu'on peut appeler une spirale, où notre façon de voir, les démarches que l'on déploie sont de plus en plus complexes et nuancées. Et nous permettent d'arriver à une forme d'abstraction, de généralisation, en fin de compte, des savoirs. Et je dirais que c'est la différence entre une formation technique et une formation universitaire. C'est toute cette subtilité, cet engagement dans la complexité, dans la reconnaissance de la complexité des choses et d'arriver, justement, à déployer un répertoire de pratiques de différentes natures pour pouvoir aborder des situations et les résoudre, les comprendre, etc. Excellent. Merci beaucoup. Merci à Mme Bélanger pour la question. Donc, on a une prochaine question. Avez-vous des références bibliographiques précises relatives aux travaux de l'équipe de Genève sur les interactions dans le cerveau? Oui. J'en aurais à vous donner tout de suite, mais en fin de compte, elles sont répertoriées dans un petit livre vert qu'on a publié il y a quelques années qui s'appelle « L'épendement de l'éducation perspective critique » où, en fin de compte, il y a des recherches particulièrement intéressantes qui ont été réalisées sur le conflit socio-cognitif et, en fin de compte, la façon dont les interactions et le déséquilibre cognitif, le conflit socio-cognitif, permet aux personnes apprenantes de surmonter, en fin de compte, toutes sortes d'obstacles épistémologiques, qu'on va les appeler. Et donc, à cet égard-là, je vous conseillerais fortement de jeter un coup d'œil à cette bibliographie-là, mais ce que je peux faire, c'est la partager avec le GRIP pour qu'elle puisse peut-être être diffusée. Oui, ce serait gentil. On pourrait, en fait, la joindre, cette bibliographie-là, à votre fiche descriptive, au même endroit où on retrouvera votre PowerPoint puis la vidéo de la rencontre d'aujourd'hui. Merci, c'est vraiment très généreux. Peut-être une chercheuse en particulier qui s'appelle Anne-Nelly Perret-Clairmont, qui est vraiment une sommité sur la question, qui a des résultats de recherche vraiment intéressants. Excellent. Tout à l'heure, vous avez parlé, la dernière, à la peau que vous avez montrée, c'était sur une méta-analyse sur l'apprentissage en milieu universitaire, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fin de compte, c'est un genre de portrait des tendances émergentes en termes de besoins et de demandes, peut-être, je ne sais pas trop comment dire, revendications étudiantes. Mais en fin de compte, c'est une méta-analyse qui porte sur la façon dont les étudiants et étudiantes disent apprendre aujourd'hui et apprennent effectivement. Donc, on est allé voir les learning outcomes, donc des indicateurs de réussite dans les cours aussi. Et c'est une méta-analyse vraiment, vraiment intéressante qui aussi tient compte des dimensions de la formation à distance. OK. Excellent. Donc, on sait que c'est quand même assez actuel aussi comme thématique. C'est bon, merci. On a une autre question, une dernière question dans le module questions et réponses. Si jamais, ceux qui restent avec nous, si vous avez d'autres questions, vous pouvez en ajouter aussi. Donc, on a une question de Malvina qui dit merci pour votre présentation. Vous avez parlé plusieurs fois du journal Dialogué. Auriez-vous des ressources bibliographiques pour approfonder ce sujet et le mettre en œuvre en classe? Bien, encore une fois, je vais vous l'envoyer. Il y en a plusieurs, des références sur le journal Dialogué. Je vous dirais que peut-être la façon dont je l'ai décrite, c'est la façon dont je me le suis approprié, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le milieu anglophone. C'est moins présent au Québec dans les pratiques en pédagogie universitaire. C'est quelque chose qui est peut-être un peu présent aux scolaires, mais on voit ça surtout dans les universités anglophones, le journal Dialogué. Mais je peux certainement vous envoyer des références. Tout ce qui veut dire que c'est un outil qui nous donne des informations auxquelles on n'aurait pas accès autrement sur tout le processus réflexif de nos étudiants, de nos étudiants, parce que ce n'est pas évalué. Je ne corrige pas les fautes de français dedans. C'est vraiment un dialogue le plus spontané possible pour pouvoir être en interaction autour des objets d'apprentissage. Excellent. C'est sympathique aussi d'utiliser un objet aussi traditionnel que le cahier Canada. Donc, c'est sûr que ça doit faire sourire les étudiants. Il y en a toujours qui vont s'acheter des cahiers vraiment spéciaux, reliés avec des dessins sur le dessus, etc. C'est leur objet à eux. Excellent. Merci. Il n'y a pas d'autres questions dans le module? Ah oui, il y a une autre question. Il y a quelqu'un qui nous dit, on peut parler de portfolio pour le journal dialogué. Est-ce que ce serait un peu un équivalent? Oui, tout dépendant de qu'est-ce qu'on y place, mais un portfolio permettrait certainement d'aborder toute la question des intentions, de la réflexion sur les apprentissages. Non seulement de déposer ses travaux, mais aussi d'y consigner les réflexions qu'on peut avoir sur notre démarche, sur notre satisfaction à l'égard de ce qui a été réalisé. Comment on souhaiterait l'améliorer? Qu'est-ce qu'il nous reste encore à apprendre pour pouvoir se faire? Le portfolio peut être intéressant pour ça aussi. Effectivement, pour faire un retour aussi sur nos objectifs, nos intentions d'apprentissage qui avaient été effectivement discutées au départ, au début de la session. Oui, puis ça c'est important, je ne l'ai pas mentionné. C'est une des choses que je fais faire, c'est la feuille sur laquelle ils ont écrit leurs questionnements, mots-clés, impressions sur le cours, leurs intentions. Ils la ressortent au dernier cours et donc ils font un retour sur, ok, j'avais dit que je ferais ça, que ça, ça m'intéressait. Puis souvent, il y a des modifications dans ce document-là qu'ils vont apporter avec un crayon d'une autre couleur. Excellent, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions dans le module questions-réponses, mais il y a beaucoup par contre de merci dans la discussion. Ça fait qu'avant que vous nous quittiez, vous pourrez aller les, tous les merci qu'on retrouve là. Donc, je vais aussi moi-même vous remercier vraiment. Je le répète, c'était fort pertinent, enrichissant. Puis, il me semble que ça donne une quantité incroyable d'idées. Ça donne le goût d'aller planifier notre prochaine formation. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci. Merci. Merci.